Avez-vous le sens de l'humour? Mon humoriste préféré s'appelait Coluche et Coluche a dit de nombreuses vérités qui peut-être n'ont pas plu à des gens haut placés. Coluche n'est plus là. Coluche a dit les gens qui n'ont rien à dire feraient bien de fermer leur gueule. Eh bien ces jours-ci il y a un ministre français, celui de l'éducation, le ministre Blanquer qui parle beaucoup. Certains peuvent dire il a une grande gueule, il a plus de gueule que de cheveux. Dans la vie mieux vaut avoir le sens de l'humour que de ne pas en avoir. Eh bien Blanquer se cache quelque part, quelque part au milieu de mes petits amis. Pour certains, ils viennent de Thaïlande. Voyez-vous Blanquer par là? Ah! Peut-être est-il du côté du petit singe. C'est vrai qu'il semblerait qu'il ait une tête dégarnie qui ressemble à celle de notre ministre qui pourrait quand même s'offrir une perruque. Mais bon, allez, je vais vous permettre d'en savoir plus. Ce petit personnage va prendre de la hauteur. C'est pas facile de filmer. On va essayer d'enlever le petit singe. Alors, le petit singe s'est éloigné. Voyez-vous mieux la tête dégarnie. Bon, on va enlever encore un petit personnage. Le petit singe est maintenant à côté de son copain le crabe. Et cela nous permet de mieux voir la tête dégarnie. Et bien, elle est franchement dégarnie, sa tête. Même l'anicorne en a la corne centrale qui se dresse sur la tête. Pour découvrir la suite de ce jeu vidéo, humoristique et sportif, je vous invite à voir les prochaines vidéos. Je les ai tournées. Je ne les ai pas encore montées. Mais ça ne saurait tarder. La vie est courte. Mieux vaut en profiter. Mais pour en profiter, mieux vaut éviter de prendre des risques. Si le président Macron, le 12 mars, dans son beau discours blablabla, avait dit « A partir de demain, les réunions de plus de 100 personnes seront interdites en France », eh bien, je ne serais pas allé à Paris. Je n'aurais pas pris le risque d'aller à Paris via les transports en commun. Et Paris est une ville sale, avec des rues sales, à cause de poubelles que la reine Hidalgo n'entretient pas correctement. La vie, c'est ce que l'on fait. Quand je dis « long », eh bien, il s'agit de « long », L-O-N, Eric Long. Ces deux livres autobiographiques racontent une partie de mes aventures et mes aventures sportives. Ils sont épuisés. Mais ils sont dans la mémoire de mon corps, dans la mémoire de ma tête. Et ils me servent pour exercer mon métier de masseur kinésithérapeute, celui qui guide sur le chemin de la santé par le massage et le mouvement.